bonjour à tous c'est karine on se retrouve pour une partie découverte de la mort aux trousses alors son découverte pour vous mais pour moi aussi ça va être ma première partie alors il ya deux points déjà que je trouve un peu quand même négatif il faut le dire sur ce jeu la première c'est le livre et de règles je trouve vraiment qu'il n'est pas bien fait déjà c'est pas très bien présenté je trouve il y a quand même des illustrations mais on voit aussi que des fois ça parle il ya des numéros d'image et en fait l'image ne se trouve pas sur la même page donc il faut changer de page ou revenir bref c'est pas terrible la deuxième c'est qu'il n'y a pas de sommaire ou d'index qui permet de retrouver facilement un terme par exemple dans le jeu il ya une mécanique qui est assez importante qui s'appelle la pièce de récup et qui permet d'avoir des valeurs de dés qu'on peut jouer à peu près à n'importe quel moment et le souci de ça c'est que bon on sait pas où chercher quand on veut l'information en fait il est dissimulé un peu partout dans dans le livret de règles et du coup moi j'ai dû aller chercher le pdf sur le site de l'éditeur pour pouvoir rechercher le thème dans le livret donc ça déjà je trouve ça moyen j'ai eu deux ou trois fois le livret de règles j'ai essayé de trouver des vidéos mais je trouve que même dans les vidéos personne n'est vraiment sur des règles on va voir en jouant ça se trouve il ya des choses qui vont se clarifier le deuxième point c'est que la boîte de base n'est pas prévue pour pouvoir accueillir l'extension je m'explique en fait quand on ajoute les plateaux de bolides dans la boîte de base et la boîte de base ne se ferme plus il ya un écart de 1 cm je crois qui empêche de fermer complètement la boîte moi ça je trouve ça vraiment dommage tout cas la place donc pour ceux qui ont une imprimante 3d moi je me suis fait des impressions j'ai mis le schéma sur singiverse donc je mettrai dans la description si ça vous intéresse voilà donc c'était les deux points que je voulais évoquer déjà sur ce jeu en point sympathique tout de même bon le matériel est de bonne qualité on a plusieurs bolides qui vont normalement nous permettre d'avoir des parties assez différentes et surtout on a un matériel quand même très bien fichu avec un livret de règles avec des spirales spirales qui prennent beaucoup de place dans la boîte mais bon c'est quand même très appréciable de pouvoir l'ouvrir comme ça et on a également du coup le système des enveloppes qui contiennent des chapitres donc là c'est chapitre 1 donc moi j'ai déjà ouvert pour la mise en place mais en fait on a des cartes qui vont dedans on a notamment le carte du boss vous voyez il ya une petite icône ici qui se retrouve sur l'enveloppe là et en fait on va pouvoir ranger au même endroit si on le souhaite donc ça c'est vraiment c'est vraiment génial il y en a sept pour la boîte de base et il y en a également trois supplémentaires avec l'extension donc on a vraiment une petite campagne qui se déroule bien je vais pas tarder plus longtemps on va pouvoir commencer alors juste le livret du coup on a tout un texte qui explique un peu ce qui se passe je vais pas vous lire c'est un peu long ça apporte pas pas grand chose pour la vidéo mais c'est très sympa pour le jeu donc là on est poursuivi par le cramosaure qui qui veut récupérer son béroquet qu'on lui a piqué et on a également pris cette cargaison et dans la cargaison et dans la cargaison on a le canon à confetti qu'on a récupéré également ça c'est une carte qu'on va pouvoir poser sur notre bolide et c'est une carte qu'on va pouvoir activer donc maintenant si on regarde notre notre jeu on a notre véhicule notre bolide alors il y en a je sais plus combien il y en a beaucoup en réalité pour pour différents bolides il y en a il y en a six a priori en comptant l'extension et du coup la mise en place est un peu différente donc ça c'est les équipements qu'on va pouvoir avoir en fonction du bolide qu'on choisit donc là c'est tonnerre du désert c'est celui qui est conseillé pour une première mise en place on a des améliorations qu'on va pouvoir également mettre mettre en place donc en fait on va faire des combinaisons pour pouvoir les installer et c'est des améliorations des équipements existants on a des pilotes beaucoup j'ai pas encore choisi 1 2 3 4 1 6 il y en a 6 donc je crois qu'il y en a 4 dans la boîte de base et 2 avec l'extension on va regarder ça rapidement oui je vois qu'en bas il y a une petite icône face poursuite à chaque fois que lancé des roues je peux lancer une fois toute partie ok on va en prendre un qui se joue facilement une fois par mois je peux effectuer une action percutée sans dépenser de c'est jamais c'est bien pyro à chaque action percutée infligé un des cas tous les ennemis à l'arrière de votre véhicule skipper c'est aussi jamais c'est bien en fait j'ai envie de jouer la percule la percussion par percuter les ennemis j'ai l'impression que ça peut être très profitable pour nous ok ouais on va alors on va choisir entre skipper et pyro on va partir sur pyro qui nous permet du coup de parc de percuter une fois par manche à la phase de la poursuite alors où est ce que je mets je vais mettre là tac oh hop voilà ça c'est rangé ça vous voulez pas en fait ce des cartes qui sont là bas qui normalement devrait plus me servir désormais donc ça c'est des jetons de dégâts donc l'arrière des cas rouge c'est 5 de dégâts sinon ça c'est un dégâts et cela je ne sais pas encore ce sera pour les derniers chapitres ceux qui sont avec les extensions et on a les des up pour lequel on va jouer vous allez voir que la couleur à une incidence et ici on a les différentes manches donc une partie se joue en trois manches on a pour chaque manche deux phases la phase de customisation en fait on va s'équiper réparer nos équipements et la phase de poursuite où on va avoir des ennemis et du coup ça c'est le boss je sais plus si j'ai montré donc ça on verra à la fin le boss arrive uniquement à la phase 3 alors pour commencer donc la phase de customisation nous indique qu'il faut piocher cette carte amélioration donc on va piocher 7 1 2 3 4 5 6 et 7 ok alors alors il ya deux manières de faire soit vous les poser tous soit vous les regardez un par un me connaissant je préfère les regarder un par un et en plus comme ça ça va me permettre de vous les montrer alors infliger un des cas alors comment ligne carte en bas là ça va être bon on a le nom et ça c'est la condition à à remplir pour pouvoir l'acheter et équipée pas par coeur des infos mais on a d'ailleurs livré de règles voilà donc dépenser 3d peu importe la valeur ou la couleur donc c'est le plus simple en fait on a différents différentes informations ici c'est la résistance de l'équipement qu'on va mettre des dégâts au fur et à mesure ça va s'accumuler et ça va vous faire si on dépasse la résistance ça va le faire détruire l'équipement quand l'équipement est détruit on met cette carte par dessus destruction et on va devoir la réparer avec dd là je remonte parce que je trouve que c'est plus simple à expliquer comme ça ici c'est à dire qu'on a figé un dégâts à tout tout les les cibles qui sont concernés qui sont dans la zone de cet équipement et si en fait on utilise un dé de valeur 2 donc la valeur 15 qui est ici on va pouvoir déclencher le le placement parfait et là par exemple du coup si on met deux on affiche déjà un dégât à tous les ennemis de la zone et en affiche en plus un dégât un véhicule dans chaque autre zone ce qui est très fort quand même ok donc on continue le canon de sécurité donc il faut que la somme de nos des facettes 5 de résistance le les valeurs critiques donc c'est soit l'un soit l'autre ce qui est pas mal aussi en haut donc on inflige un dégât et on met un des deux côtés un des alors je reprends la fiche mettez un des deux côtés et ne le rensez pas lors de l'étape suivante cela peut s'appliquer également des rouges ok pour le moment je ne comprends pas trop ensuite l'apocalypse plus ou moins un que ça soit avec la valeur des dés augmenter la valeur des dés de plus ou moins un donc on peut faire sur deux tempêtes de sable le volant ça permet de déplacer une carte et demie de notre choix dans une zone de notre choix ça peut être pas mal donc là ça permet de stocker deux dés enfin de pas pouvoir les relancer plutôt ça ça me permet de récupérer de réparer deux équipements on enlève deux dégâts ou canon porté fait très très mal on va peut-être essayer de la voir sur je me mets un peu de côté outils de précision c'est pas mal aussi ok donc là on revient donc moi il ya ces deux là qui m'intéresse surtout donc je vais le mettre un peu de côté comme ceci et je vais mettre les autres en dessous et donc ça m'intéresse moi j'ai oublié un truc à faire pour la mise en place je vais jouer il ya plusieurs niveaux de difficultés il ya un niveau très facile un niveau moyen et un niveau difficile moi je joue un niveau moyen et ça me permet de récupérer deux cartes de récupération donc les cartes de récupération en fait c'est des cartes ennemis qu'on aurait en quelque sorte déjà détruit et on va récupérer des pièces pour pouvoir faire des actions et sur les cartes ce qui va nous intéresser c'est la valeur d'aider ici donc là un 3 et ici un 5 on peut utiliser que l'une des deux valeurs ici si c'était un 3 et un 4 on pourrait choisir l'une des deux valeurs et on va pouvoir utiliser ces cartes comme des résultats de dé pour beaucoup de choses pour réparer pour activer un équipement donc c'est très très fort il faut essayer d'en avoir le plus possible pour en avoir à part la mise en place c'est quand on va détruire un ennemi en faisant exactement le même nombre de dégâts que sa résistance voyez là en bas comme pour les équipements on a de la résistance donc 7 et 6 si on arrive pile à faire ce nombre là dans ce cas là on récupère la carte ennemi au lieu de juste la défausser donc ça c'est vraiment très bien il faut en tout cas c'est l'impression que j'ai qu'il faut beaucoup jouer avec cette technique là donc je mets les deux côtés ok et j'oublie pas mon personnage je vais le garder à côté de moi parce que sinon j'ai réussi de l'oublier alors il faut il va falloir garder de la place autour parce que c'est là on va mettre les ennemis ok donc là on est toujours à la phase de customisation normalement ça devrait aller plus vite mais là j'essaie de bien expliquer les choses ça prend le plus de temps ok donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer les dés donc là notre but nous c'est d'avoir 4d de la même valeur ou 3d n'importe quelle valeur n'importe quelle couleur externe alors on a 6 6 je les regroupés par valeur 5 5 4 4 4 ok et 1 et ben je vais je vais défausser une carte équipement qui ne m'intéresse pas pour pouvoir relancer certains des donc un ou plusieurs des comme je veux je vais garder les 4 pour essayer d'avoir la longue portée ouais je vais tous les retirer ceux ci je défausse toujours pas ce que je veux on va continuer à défausser parce que j'ai pas de 4 de 4 non plus dans mes cartes de récup ah là là mais ça va pas on va finir par laisser tomber ah ça y est donc là j'ai mis quatre valeurs mes 4 là j'ai fait mes 4 4 alors donc je vais prendre celui ci je vais l'équiper alors dans les cartes aussi il y en a qui ont des barbelés en fait quand on va percuter s'il ya des barbelés ça fera un dégât s'il n'y a pas de barbelés on pourra quand même percuter mais ça ça fera pas de dégâts on va juste pouvoir déplacer les ennemis alors je vais le mettre dans le coin ici alors les zones ça fonctionne comment en fait il faut s'imaginer comme s'il y avait un x et du coup là si je veux attaquer je peux attaquer en haut ou sur le côté ok donc là j'ai utilisé cela j'ai utilisé des des rouges vu que j'ai utilisé des des rouges je vais devoir les relancer je vais mettre cela de côté en gardant leurs valeurs je vais devoir les relancer et en fonction du résultat je vais tout tomber on est dans la phase de customisation qu'en fonction du résultat je vais devoir appliquer un effet donc on va lancer le premier des c'est un 2 j'ai de la chance aucun effet et un 3 ça pas beaucoup roulé on va le relancer un 5 j'aurais dû garder mon précédent résultat infliger de dégâts en équipement de votre choix en ignorant les blindages aura pour le coup j'ai aucun équipement qui a du blindage et remettre là-haut donc alors il s'était 2 donc là c'est le moteur le moteur j'ai oublié de le préciser mais c'est le moteur explose on a perdu la partie donc on va éviter de lui mettre dessus je vais mettre sur le canon confetti pour moi même s'il est très bien ouais si on va rester comme ça ok donc j'ai lancé mais deux des rouges ça c'est les dés que j'ai utilisé et il me laisser de là et je vais prendre du coup mon canon rotatif sans utiliser le des rouges voilà donc j'ai utilisé je vais acheter celui-ci vu qu'il y a une barrière en bas je vais également mettre en bas ok et du coup le rouge je ne l'utilise pas ok donc j'ai fini ma phase de customisation ça les cartes restantes jeux et des fausses et on va pouvoir passer à la phase de poursuite alors sur la phase de poursuite comment ça marche en fait il ya tout simplement le nombre d'ennemis qu'on doit mettre donc un haut un sur le côté de en bas et de sur la gauche et on voit qu'à la phase 3 il ya le le boss qui arrive non mais ça la tech ok donc on va mettre comme ils ont dit les ennemis alors c'était en haut ouais en haut il arrive ils veulent récupérer la marchandise et le perroquet du patron ils ont déconné peut pas revenir sans hop voilà alors j'ai oublié de préciser j'aurais pu utiliser mon dernier des pour essayer de réparer ma carte là ou utiliser une carte de récup qui est ici pourrait pas vous réparer une carte équipement comment ça se passe il faut avoir un des d'une valeur supérieure à celle de la carte dans ce cas là on peut récupérer réparer pardon de dégâts et si la valeur du des correspond à celle de la carte on récupère tous les dégâts donc là si j'ai un 4 je soigne tous les dégâts ok donc on passe à la phase de poursuite donc la phase de poursuite c'est en trois en trois phases on va lancer tous nos dés et petit à petit on va en enlever donc la première étape on lance tous nos dés et on va devoir choisir un dé à affecter aux ennemis vous voyez les ennemis je suis en train de perdre mes dégâts ça me dérange pas même pas de soucis donc vous voyez les ennemis on avait vu sur la pièce de récup ils ont des valeurs ici donc si je mets le 2 ici je vais activer celui ci mais également tous les autres ennemis qui ont cette valeur 2 donc là par exemple on a la valeur 2 aussi donc c'est pas très intéressant pour moi il faudrait que j'active un 5 ou un 6 6 il est là 5 il est là il y en a qu'un de chaque donc c'est assez c'est plus intéressant si jamais on n'a pas ces valeurs là sur sur une carte ennemis en fait on va se référer à la phase poursuite du boss qui va nous dire de relancer le dé et d'appliquer l'effet qui est affiché donc donc ouais il faut bien bien peser pour et contre qu'est ce qu'on va choisir nous alors lui je vois qu'il a des choses qui ne me plaisent pas beaucoup là il a une bombe le bon c'est que quand quand il explose oui c'est ça je suis en train de vérifier quand quand il explose il inflige deux dégâts à tous les ennemis les tous les équipements par nom de la zone si on veut pas qu'il expose il faut le détruire dans ce cas là faut impliquer le montant exact donc là il va pas falloir se louper celui du bas il a il ya une armure donc en fait on va réduire les dégâts qui subit le nombre de points indiqués donc là c'est un donc voilà donc si on lui fait deux dégâts et ben lui on fera au final que 1 mais alors je vois qu'il ya également le symbole là ça n'arrangeait pas trop j'avais pas lu les règles de l'extension et en fait c'est justement pour utiliser les jetons toxiques donc quand il va nous faire des dégâts quand il va nous attaquer on va placer un jeton toxique sur le ou les équipements ciblés et quand on a le jeton toxique sur notre carte on ne peut pas faire un placement de départ fait le placement de départ fait c'est l'information qu'on a là avec la cible on peut avoir qu'un jeton toxique par équipement et lorsqu'on retire un dégât d'équipement possédant un jeton toxique on enlève le jeton toxique et on remet dans la réserve ok ben on va peut-être essayer de détruire lui après mais du coup ça mange pas qui m'attaque on va plutôt faire lui donc je prends un 6 je le mets là ajouté un nouvel ennemi dans la zone arrière de votre véhicule les deux ils sont pas sont pas terribles en fait bon façon là j'ai quand même des cartes très fortes qui viennent qui viennent m'embêter dès le début de la partie bon donc on va mettre un ennemi à l'arrière l'incinérateur ok et on affiche trois dégâts à l'une des cibles qu'il y a ici pour le moment je vais tout mettre mon canon confetti malheureusement je vais mettre un rouge c'est cinq dégâts hop ok bon là eux ils ont joué sur mon tour un petit peu quand même comment ça marche donc là j'ai mes dés hop donc j'ai 3 1 et 2 4 c'est pas terrible et je vais pouvoir du coup utiliser ces dés pour les placer sur mes équipements pour les attaquer je peux utiliser jusqu'à 3d en sachant qu'à trois manches donc si j'utilise 3d par manche déjà le deuxième je serai bloqué j'en aurais plus de deux donc faut les utiliser avec passing week donc j'ai utilisé un 4 déjà on va pas cesser faire hop il y en va les attaquer alors on va déjà un figé donc là j'utilise un des 4 donc si je suis en train de faire j'ai oublié le terme un truc parfait un placement parfait du coup là j'affiche un dégâts à mes cibles de mon choix soit ici soit en dessous mais dans tout cas il faut que ce soit la même zone alors je vais pas infligé à lui parce que comme il a que 5 voilà je vais infligé on va commencer par lui voilà et j'en affiche deux dégâts pour mon placement parfait à chaque cible en dessous donc aujourd'hui deux c'est la balle en affiche deux aussi et lui j'en affiche pas un parce que il a un blindage ok donc là je peux plus activer cette carte on vient d'utiliser notre super canon à confetti on va essayer un peu de détruire d'ailleurs je pense à voilà on fait celui là on va faire trois dégâts à lui et du coup ça le détruit ça donc il va pas m'exploser la figure c'est pas trop mal on va faire ça et on lui affiche trois dégâts vu que je fais une destruction parfaite déjà il n'expose pas à la figure et en plus je récupère comme comme carte de récup ce qui peut être intéressant là c'est qu'on a du coup les cartes de récup on en a plusieurs de valeur 5 donc j'en utilisais une pour pour faire pour activer l'un de mes de mes équipements comme ça j'utilise pas m'aider et c'est pas plus mal je vais faire celui-ci alors savoir que quand on utilise une carte de récup ça ne compte pas comme un emplacement donc si j'avais utilisé des cartes de récup enfin si j'utilise ma carte de récup là sur 5 et qu'après j'ai un 5 que je jouais je peux je peux activer deux fois l'équipement dans le cas où j'ai utilisé une carte de récup donc je vais utiliser celle-ci donc j'avais fausse je fais du coup trois dégâts à une cible de mon choix plus deux donc je fais cinq dégâts en tout alors j'ai le choix en fait je peux soit détruire lui soit lui soit lui mais il ya que deux il lui reste plus que deux donc c'est pas très intéressant je pense que je vais faire parce que comme il est un blindage de 1 je vais faire plus que quatre dégâts mais il faut que cinq de toute manière donc on serait bon donc c'est ce que je vais faire donc j'enlève du coup je lui fais ça je lui fais quatre dégâts plus un ça fait cinq donc il est détruit c'est bien ça j'enlève le t je défausse et lui pas je le récupère vu que j'ai fait une destruction ils n'ont pas une explosion ok et je peux encore j'ai un 6 ce que je peux faire qu'un 6 là je peux faire un déplacement parfait non j'ai des trois et des cinq le 5 je pourrais réutiliser l'art soit j'enlève celui là mais il m'embête pas tant que ça c'est quand même intéressant pour les détruire rapidement mais là je pense que je vais rester là dessus pour ce tour là pour cette étape là ok donc on passe à l'étape suivante donc on relance modé donc là ça va être à eux de nous attaquer donc on a de 5 les 5 et 5 il ya lui qui va faire un dégâts partout il va vraiment falloir que je lui méfie donc là je lui mets à lui et je fais un dégâts sur toutes mes cartes ici là je suis à 6 ans je vais le perdre je crois que j'ai pas le choix du coup j'ai déjà une zone détruite ici hop ok ça fait mal quand même ça fait mal donc là c'est mon donc je vais quand même pouvoir me venger le 6 ah c'est dommage j'ai utilisé le 5 avant de le perdre entièrement à moins que j'utilise je vais faire ça hop j'ai utilisé un 5 et une carte là pour pouvoir réparer alors j'ai eu un doute mais on peut pas réparer une carte d'instruction pendant la phase de poursuite on n'a pas le temps pour cela on est en train de se battre et de foncer à toute allure on n'a pas le temps pour réparer l'équipement c'est dommage qu'est ce que j'ai fait là donc j'avais un 5 et une carte là il y a un autre point aussi que j'avais oublié c'est que quand un nimi nous attaque il se déplace j'ai oublié de le faire je pense que j'aurais pas dû pouvoir le tuer je le mettrai au montage en en tout cas lui il vient de m'attaquer du coup il se déplace ici voilà donc je vais mettre là et je peux faire 5 dégâts quoique attendez je vais garder ça pour le moment et je vais plutôt utiliser ma carte pour activer celui-ci donc je vais faire 5 de dégâts je vais détruire directement celui-ci comme je détruis je récupère la pièce de récu ce serait pas mal là aussi j'aurais dû utiliser j'aurais dû faire l'inverse utiliser la carte de cube 5 ici ouais bon tant pis j'ai joué comme ça tant pis pour moi qu'est ce que je peux faire mais tu peux les percuter pour les faire bouger mais pas forcément intéressant j'ai un 5, j'ai un 6 et un 1 ça ne me servira à rien chaque véhicule dans chaque autre zone c'est pas mal ça aussi il me faudrait un ou deux mais j'ai pas de deux ce qu'on va faire on va utiliser une carte pour faire un critique ici nous ce serait plus intéressant de mettre déjà un dé on va mettre le 1 on va mettre le 1 là pour déplacer un véhicule donc je vais déplacer lui là ici ouais et je m j'ai utilisé ma carte là de 3 pour activer là donc c'est un jeu bien du coup de le faire ça ça m'embête un peu plus c'est pas très intéressant non plus je préfère en fait je veux d'abord activer celui-ci je peux pas il y a déjà un dé dessus mais je peux activer encore celui-ci pour faire 3 de dégâts ouais je vais faire ça donc j'ai 3, 5, je vais faire 5 de dégâts alors ce que là je sais pas trop mais je pense que comme il y a marqué plus 2 c'est la même cible je pense que c'est la même cible je pense que c'est la même cible alors si je fais ça sinon j'affiche 1 j'ai peut-être pas bien joué là ouais je peux garder les deux dés pour le prochain tour en soi le problème c'est que le prochain tour s'il tape là lui il va me détruire ouais bon on va faire ça on va activer celui-ci pour détruire lui pour éviter qu'il puisse me faire trop mal parce que là si j'active là ça en fait que 3 et si je percute je fais pas de dégâts ça les fait aller là-haut il me reste un 6 et si ça doit être que pour en haut bon c'est pas très grave on va le faire exploser ce sera déjà ça te fait avec celui-ci donc on fait 5 donc c'est largement suffisant par contre on explose donc on récupère pas la carte il me reste un 6 mais là je peux pas ma part est percutée il n'y a pas vraiment d'intérêt un 3 un 3 ça me permettrait de faire ça on va le faire cette fois-ci je l'utilise vraiment on relance le déquip alors déjà on déplace un alors je crois qu'on peut faire dans l'ordre qu'on veut je vais vérifier alors j'ai pas trouvé l'information par contre j'ai trouvé une information très intéressante c'est que je n'aurais pas dû pouvoir jouer des dés en dessous de la valeur indiquée donc là j'aurais dû faire 5,6 et ici 3,4,5,6 j'aurais pas dû pouvoir mettre des 1 donc je mettrai sur la vidéo mon erreur mais voilà sachez ne faites pas comme moi bon j'ai quand même du coup l'activé l'ennemi avec le 3, oh 6 donc je peux faire infliger mon temps de dégâts de dégâts égale à la moitié du résultat en 1,5 donc je vais faire 3 dégâts faut pas que j'oublie qu'il y a lui aussi qui fait très mal je vais les infliger à lui tant pis un peu plus oui si on va les infliger à lui pour qu'il explose hop ça en fait un de moins ok donc il me reste un dé je vais le garder pour le prochain tour ouais parce que de toute façon je peux pas faire grand chose à moins que je percute voilà on va essayer de les percuter du coup j'utilise l'effet spécial de ma carte je vais les percuter du coup je les déplace dans la zone que je veux zone attaçante que je veux et je vais utiliser mon dé à 6 ici pour les attaquer alors c'est très risqué ce que je fais mais c'est pas grave donc je fais ah bah non c'est bien l'infliger ah oui mais de toute façon je ne le kiffe pas donc là j'en fais un dégât à tous les deux ok donc il ne reste plus qu'un dé rouge donc je lance le dé rouge un 6 donc il n'y a pas de cartes là de ennemis qui peuvent l'activer donc je relance pour pouvoir faire l'action spécifique au boss 1 ouf ça fait mal un figé 4 dégâts un équipement de votre choix améliorant les blindages oh ça me ça m'arrange pas 4 voilà un équipement seulement ah bah on va y mettre ici c'est le seul qui n'a pas explosé 1 2 3 4 ok alors pour le coup du coup moi j'ai joué tous mes dés du coup la manche se termine là ce qui reste que deux ennemis il y aurait un troisième ennemis on recommencerait la manche jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus que deux à la fin des trois étapes enfin des six étapes en tout qu'on vient de faire ok donc on passe à la manche 2 donc eux ils battent en retraite hop et nous on est bien embêtés avec tous nos équipements abîmés on va essayer de réparer le problème c'est que j'ai rien on va lancer nos deux déjà on va voir ce que ça fait alors il n'y a pas de cinq alors pardon j'ai oublié de mettre de prendre des cartes hop un deux trois quatre cinq six pour la phase de customisation donc on va pouvoir ajouter des équipements il nous en faut un absolument là il va falloir qu'on répare ici aussi oh là du coup ça ouais c'est ce qu'on trouve ça va peut être pas mal là du coup on peut mettre deux dés parce que sinon on est un peu bloqué parfois filet électrique c'est pas mal du tout ça aussi ça ne pourrait pas être trop compliqué on fait rail ça fait mal ça aussi c'est pas mal du tout avec un blindage en plus défausser cette carte waouh on la fait exploser ok et là si elle s'y possède un des rouges prenez le étudier pour activer un de vos équipements pour réparer mais bon il faut un six il faut forcément un six donc ça m'intéresse moins donc il y aurait ces quatre là qui m'intéresserait celui-ci peut être pas mal pour là ça fait quoi la bombe la bombe ah c'est la c'est l'extension nouvelle capacité missile le missile est une attaque de longue distance particulièrement redoutable lorsque vous attaquez avec un missile vous devez cibler un ennemi situé dans une zone différente de celle de l'équipement si l'équipement en question est situé dans un coin la zone ciblée doit être différente de celle auquel il a normalement accès ok donc c'est une attaque à distance ok donc c'est pas mal c'est pas mal je vais recouvrir là il faut l'acheter déjà si c'est bien ça coûte cher celui-ci est pas mal quand même avec la réparation il faudrait 9 et bien j'ai 9 là on va dépenser 9 je vais le mettre au-dessus de lui il faut que j'oublie que je dois me me soigner aussi j'ai 4 3 aussi bon je n'ai pas besoin de 4 celui-ci il donne pas mal de possibilités quand même pour moi celui-ci il est trop cher on va l'enlever pour savoir ce qu'on fait et je pense que celui-ci est mieux que celui-là il faut hop 3 donc dans l'idée on ferait ça là on réparerait ici et il resterait un 3 à quel moment de portée je vais pas pouvoir le réparer il faudrait un 5 ou un 6 ah bah si avec lui avec un 6 ouais je vais défausser celui-là pour m'enlever je crois qu'on en enlève 2 je vais vérifier la phase de customisation oui c'est ça on enlève 2 toujours 7 prix donc là on répare ici on enlève la destruction ici on va l'acheter et le dépenser hop on va le mettre c'est là que je crois que j'ai dit que j'avais pas beaucoup d'attaques ouais du coup il faut lancer les dés rouges alors 2 aucun méfait et le deuxième 2 aussi ok parfait là j'ai eu de la chance et il me reste un 3 du coup que j'ai pas utilisé ça je vais pas l'avoir je peux le relancer ceci dit ouais on va le relancer en 2 faisant une carte hop une carte équipement 5 oh là là dommage je vais quand même l'utiliser là j'aurais dû le relancer avant tant pis et par contre du coup je dois avancer pour savoir les dégâts ça me fait 3 aucun effet bah parfait ok allez voir on a tout utilisé donc on a fini 7 maintenant que j'utilise là mais je ne pense pas on est un peu revenu là c'est pas trop mal on va passer à la phase de poursuite je réfléchis je n'oublie rien ça a l'air d'être bon ok donc nous on est là on récupère notre on n'a plus beaucoup de pièces d'irrécu mais c'est pas très grave on a survécu une première manche alors hop les ennemis donc il y en a deux là en haut il y en a deux aussi oh là là ils sont plus nombreux hop pas mince tant pis je vais les mettre là je me suis trompée de pioche deux sur les côtés et un à l'arrière alors l'emplacement dans les zones n'a pas d'importance ok et bah on commence la poursuite alors 6, 3 et 3 3 il y a lui et 6 qu'il y a lui 3 il fait un dégâts partout mais lui il en fait deux partout ce qui fait très mal en plus il va taper mon moteur donc on va activer lui il fait un de partout ah ça m'en détruit mon canon de verre j'aurais dû le réparer j'avais pas vu qu'il y avait que deux bah tant pis pour moi donc là hop ça me détruit l'instruction il était un peu fragile ce canon donc là c'est à mon tour c'est à mon tour c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup de trucs très élevés et 3 ça peut être intéressant pour ça déjà ouais le 5 le 5 pour lui ça serait ça serait l'idéal en plus là ça ferait ouais on va utiliser un 5 pardon un 5 là là on afflige ah non ça fait que ça fait que deux à cause du blindage c'est moins intéressant on va utiliser un 2 ici pour réparer de deux et comme c'est un mouvement parfait on affiche deux dégâts de distance donc on peut pas afficher à eux mais on peut afficher aux autres donc je vais afficher à lui à lui à lui dans un premier temps ok je vais utiliser mon 5 ouais le 5 ça ferait bah non ça marche pas faut que je mette à lui plutôt oui c'est ça parce que lui de toute façon ça fera pas un critique sinon lui il bouge d'ailleurs j'ai oublié vu qu'il a attaqué il se déplace dans le sens horaire du coup il se déplace là donc ça m'arrange encore plus en fait ouais 3 donc là un 2 3 et là là ça fait que 2 parce qu'il a du blindage et là ça fait que 2 aussi et du coup du coup ça marche pas non plus comment j'ai fait mon compte bon bah tant pis hop il est détruit hop ok donc là on est comme ça et je peux réparer de 2 moins ce que lui a réparé vu qu'il a été détruit je vais bien tenter de faire lui par moi on va utiliser le torsionnaire notre pièce de récup il est costaud vu j'aurais peut-être pas dû mettre l'extension on va faire ça 3 pour activer celui-là donc j'en inflige 2 alors 2 à lui et 1 je suis du dessus et je peux en déplacer 1 je peux en déplacer 1 et moi je peux augmenter mais ça me sert à rien d'augmenter le dé ah si il me reste un dé à jouer encore il me reste potentiellement un dé à jouer bon en l'occurrence ça m'intéresse pas avant que je le suis mais il fallait que je le fasse avant sauf que je ne pouvais pas le faire avant mais là ça me permettrait ça me permettrait de lui faire 3 de dé à ah attendez une fois par manche vous pouvez effectuer une action percutée sans dépenser des dé à jouer donc c'est ce que je vais faire donc là je suis 2 dé à je vais faire 2 dé à parce que j'ai 2 barbelés là je vais pouvoir tous les déplacer ici et après je fais ça ce serait très fort là du coup on va faire 2 bon on va tous prendre cas en fait je les porte de dégâts je les donne à qui ces dégâts en fait si je leur donne à eux ça fait un seul dégât on va donner à lui et je vais tous les mettre là et le plus un d'ici je vais faire de passer de mon 3 en 4 pour le mettre ici donc là j'affiche un dé à un zigoto il lui fait très mal et je fais 2 dégâts en plus à tous un 2 un 2 alors il y a un ok donc lui il est détruit et je récupère les cartes et c'est un 2 ouais pour le moment je vais garder ça comme ça je vais garder ça comme ça on relance les dés on fait un 6 ou un 1 le 1 il y a lui qui va faire 2 à tous qui va faire très mal et sinon en 6 on a lui qui va faire 2 à lui donc là c'est détruit ah non il fait aussi à mon moteur ça m'arrange moins quand j'ai 8 ça m'embête que le moteur prenne parce que le moteur on peut pas le réparer mais j'ai quand même 8 donc ça me laisserait à 6 en sachant qu'il y a une manche après je pourrais mettre un équipement là parce que là ça me fait des dégâts à plusieurs endroits et ça risque de faire quand même très mal allez on va partir sur le 6 du coup j'aurais dû le tuer avant celui-là il me fait 2 là et 2 ici je pense pas que ça attaque lui je sais pas comment ça se passe je vais essayer de voir dans le livret de règles ah alors ça change la donne parce qu'en fait c'est tous les emplacements vides qui infligent directement des dégâts donc là c'est comme si il impliquait 4 autant dire que ça va coûter très cher donc on va plutôt mettre le 1 pour le coup il met une merde partout et par contre il met aussi du poison sur toutes les caisses je pense ok c'était pas très gentil de leur part qu'est-ce qu'on fait on va les percuter pour 1 de gars il y a quoi là ? c'est à 2 2 ça va avoir le mérite de tuer lui oh attendez là il y a un 2 ici soit je fais ça ça fait 2 dégâts soit je fais lui je les percute ouais ça peut être pas mal ça ouais on va faire ça donc déjà je les percute hop j'inflige un dégât à l'un des igoto bah ouais mais ça sert à rien au final parce que c'est le blindage qui m'embête ça me permettrait de détruire lui mais bon au final on va faire ça donc lui il est détruit je le récupère et eux ils se déplacent où je veux donc soit en haut soit en bas on va les mettre en haut parce que s'ils attaquent ils attaqueront mes équipements et pas le moteur ok et j'utilise ma carte là pour soigner 2 alors on va soigner ici et comme c'est une valeur un mouvement parfait je peux infliger 2 dégâts plus loin donc je vais l'infliger à lui et donc ça l'explose par contre je récupère pas la carte il me reste un 4 mais le 4 le 4 ça pourrait être pour lui par exemple il ne fait que ici je ne sais plus si je l'avais bougé lui en fait je ne l'avais pas bougé donc il aurait dû aller là il aurait dû aller là non ça ne change rien d'autre ok moi c'était un 4 là aussi je manque de force de frappe ça fait 3 mais je crois que ça fait 1 d'abord et 2 ensuite vu que ce n'est pas marqué plus hop on va faire le dernier tour il faudra que j'arrive à en détruire un je ne peux pas faire grand chose s'il me faudrait lui en 2 j'ai un 5 puis celui qu'il ne me fallait pas une infinitude on va mettre là et on reste un 3 et un 4 oh oui il bouge par contre hop oui comme ça comme ils ont du blindage c'est pas terrible je peux percuter mais ça ne changera pas grand chose c'est à dire si je n'arrive pas à le tuer on repart pour 3 tours donc 3 attaques et demi je suis en train de me dire que bon on va tenter lui donc je peux déplacer un ennemi on va le déplacer là-haut je pense que ça change et je relance ce dé allez il me faudrait un un 6 un 3 donc je fais 2 dégâts ce ne sera pas suffisant avec le blindage bon par contre ce que je peux faire ce que je peux faire c'est utiliser cette carte là pour percuter de nouveau on peut faire autant de fois percuter qu'on souhaite et vu que je fais 2 dégâts je lui en fais un de plus et du coup il est détruit hop parfait ah j'ai trouvé une solution je suis contente donc en plus je récupère la carte et ça met fin je l'avais mis où ça met fin à la manche puisqu'il y en reste plus que 2 qui vont battre en retraite ok bon nouvelle phase de customisation ça c'était fausse on passe à la manche 3 donc c'est la manche où Buzz va arriver et je ne suis pas en très bonne posture on en révèle 7 carte d'amélioration 2 3 4 5 6 et 7 alors déplacer un jeton de dégâts de 2 équipements différents soit l'ennemi de votre choix plus 6 pour tous et bon il faut réussir à avoir un 6 mais elle est très très forte à quoi que ça ne fait que 2 en fait mais bon ça fait du coup ça nous fait soigner de 2 ouais finalement pas tant que ça celui-ci m'intéresse beaucoup plus moyen infliger 3 dégâts ennemi situés sur une autre zone ça c'est bien ça je ne sais plus ce que c'est retirer un dé d'une de vos 4 équipements d'un ennemi c'est pas mal ça aussi solution à tous les maux ça c'est pas mal aussi infliger 2 dégâts à chaque véhicule possédant un dé rouge situé dans cette zone enfin mais 6 quoi 2 ou 4 ah c'est pas mal ça donne le choix et plus ou moins 1 dé et à 5 de résistance ça peut être pas mal aussi alors qu'est-ce qu'on va avoir ici je vais faire l'eau c'est très bizarre alors j'ai pas mal de doublons j'ai un triplet donc là on a dit qu'il y avait quoi qui nous intéressait solution à tous les maux il en faut 4 différents c'est chaud là il en faut 3 de ma porte 3 différents ça c'est pas mal quand même 3 dégâts ennemi alors ce que je peux faire les deux là sont chauds à avoir je comprends pourquoi elles sont aussi bien mais c'est chaud à les avoir celui-ci m'intéresse pas mal et là il faudrait un de chaque 4,5,7 mais on a que l'idée et j'aimerais bien réparer déjà j'ai en utilisé avec celui-ci pour enlever la destruction ça c'est dépensé j'ai enlevé les poisons j'ai pas de 4 ça c'est dommage je vais enlever le poison là et les dés ça je peux utiliser n'importe lesquels là on s'en fiche là aussi ça serait pas mal j'ai pas de 4 on s'en fiche il faut juste un supérieur hop tac je sais pas ce que j'ai fait pourquoi il me reste un poison là qu'est-ce que j'ai fait on avait sûrement dû le soigner avant donc je pense qu'il devait plus y avoir le jeton bon je vais laisser comme ça il me reste il me reste 5D donc il va falloir faire un choix donc soit celui-ci soit celui-là je vais prendre celui-là plutôt alors il faudra que je relance celui aussi je vais le faire tout de suite avant d'oublier 2 2 il n'y a pas d'effet donc ça c'est utilisé donc pour faire lui alors j'aurais pu relancer les dés aussi ceci dit bon c'est pas très grave 3 différents 1, 2 et je suis obligée d'en prendre un rouge donc on relance le rouge ah 6 c'est une carte destruction sur un emplacement de véhicule ah ça fait mal ça ça fait très très mal lequel m'intéresse le moins je viens pas de le ah je suis con c'est en moteur je viens de le soigner ça m'embête de le mettre dessus mais je pense que c'est celui qui est le moins utile un souvenir pour la prochaine fois jouer d'abord les rouges ouais ok et du coup il me reste il me reste quoi ? il m'en reste 2 c'est normal qu'il m'en reste 2 oui j'en avais 5 j'en ai utilisé 3 donc oui c'est normal c'est mâche qu'il soit pas identique mais du coup je vais en profiter pour soigner celui-là ou celui-là peut-être celui-là plutôt lui il peut prendre quand même taille très rapidement on va soigner celui-là hop et je vais pas utiliser le dé rouge il fait trop mal quoi que allez on va être joueur on va enlever ces deux-là et lancer le dé rouge 6 punaise placer une carte destruction sur un emplacement je vais pas relancer le dé aïe 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 qu'est-ce que je viens de faire faut pas être joueur dans la vie bon est-ce que je pars du principe que je condamne un peu ici mais du coup s'il m'attaque là ça va faire très mal où je mets là les jambes de réparer là c'est bien ça fait quand même une grosse dégare ouais je crois que tant pis pour ma nuit et du blindage le canon de verre est trop trop fragile ok bon bah j'ai fait un mauvais move là sur la fin c'est vraiment pas terrible donc ça c'est fait des fausses en plus je peux pas les réparer les destructions pendant la phase de poursuite là je pense que on va pas gagner en même temps ce serait pas mérité vu les erreurs que j'ai failli alors le boss arrive le boss il arrive ici à la fin du tour de la phase poursuite une fois tous les dés résolus et les mouvements résolus le crânosaure se déplace dans la zone comportant le plus d'ennemis et en sachant que quand on veut taper un boss il faut d'abord taper les autres donc il y en a deux de partout comme ça au moins hop allez c'est parti alors un ou six eh ben il n'y a pas de six donc on va faire assez d'ailleurs six il y a deux un donc on va faire le six ah il y a du poison probablement l'autre aussi ok deux et un poison et ben on va mettre là comme ça ça va lui de un hop ok ensuite nous on a vraiment un jet déminable pour le coup alors le boss il faut d'abord tuer les autres pour le toucher mais est-ce que dans le cas où on inflige des dégâts à tous les équipements ennemis de la zone on ne subit aucun dégâts quel que soit le type d'attaque bon bah comme ça au moins donc il faut déjà détruire tous ceux qui sont dans sa zone 24 points de vie ça va faire bon il va falloir du gros dégâts et ben je serai déjà tenté de mettre l'arme 2 on va soigner là et on peut faire deux dégâts on les fait à qui on va essayer on va essayer d'enlever les plus petits ok alors j'ai beaucoup de choses pour me réparer mais du coup qu'un confetti là ça peut être pas mal on va faire un deux et on selle là on peut encore on peut encore on peut encore un ouais et ben on va faire ça pour refaire deux ici et comme ça on le détruit alors c'est con parce que du coup je peux plus me soigner là je crois que j'avais un 3 3 c'était pas plus mal plutôt que lui mettre le 3 là on fait toujours deux dégâts là donc ça le détruit donc on récupère et il n'explose pas et on fait un seul dégâts là par contre il y a du blindage on peut le déplacer on doit même le déplacer du coup moi je vais le mettre là hop ok nouveau tour 5 et 6 ça va le 6 au bout et le 5 non plus il va comme ça ok et ben on va relancer un dé 2 en fait j'ai 3 dégâts d'équipement d'autres choix en minorant les blindages on va le mettre à ce que du bas parce qu'il y en a 6 non hop ok j'ai mieux les autres hop et là du coup on a 3 et 4 et là j'ai un 1 faut pas que j'oublie mais il me sert à rien de toute façon en fait je l'ai récupéré mais je peux l'utiliser si pour percuter je peux l'utiliser pour percuter ça peut être pas mal parce que ça me permettrait de l'enlever lui en soi je peux mettre là et après comment je peux lui faire des dégâts avec lui ah il y a quelque chose ouais on va utiliser ça pour percuter en bas donc on affiche un dégât on va l'afficher à lui ok lui on va mettre là par contre après il va aller ici ça va on va moins rigoler hop on met tout ce beau monde ici ils sont tous à l'accueil là on a dit on met le 4 ici donc là on en fait tous 1 pour ceux qui n'ont pas de blindage donc c'est tout ça me semble mieux dans ma tête là on enlève 2 ok et on met un fiche 2 ici il nous reste un 3 mais là ça va pas être spécialement intéressant ok je pense que c'est tout on fait un nouveau avancer 2 2 2 il y a lui il n'y a que lui par contre il fait 4 ça fait mal ça alors on a fait 4 là 1 2 3 4 à moins qu'on ouais non on va pas jouer ok et j'ai un 5 5 ça peut être pas mal alors lui par contre j'ai oublié il retourne là il retourne là il y a plus de monde et tant qu'il y a du monde et ben je peux rien faire si je peux c'est que j'ai déjà fait ça non je l'avais pas fait je peux encore le percuter pour l'envoyer ailleurs on va le garder pour l'instant on va utiliser le 5 ici pour lui impliquer 3 dégâts à tous 2 3 2 3 ben alors lui il s'est pris le tout hop il s'est pris tous les dégâts là on met encore 2 et lui on peut pas lui faire des dégâts dommage ça va t'es bien ok donc on commence une nouvelle pas une nouvelle manche ça se passe comment je pense qu'on recommence juste le tour en relançant les dés oui c'est ça on continue on reprend tous les dés hop et on manque un là et on fait un nouveau tour alors 2, 2 et 6 6 là 2 il y en a pas je peux le faire faire en 2 3 piocher une carte et demi ajouter la zone arrière porc et pique ok donc le 3 on a joué on a 6 4 2 2 si ça serait pas mal 4 c'est pas mal aussi et là on a pas de 5 dommage après on peut les percuter et on envoie où on veut percuter ça peut être pas mal aussi est-ce que j'utilise pyro maintenant pas forcément il m'aurait fallu un 5 ça aurait été bien un 5 après un 3 je peux mettre un 6 je peux mettre un 6 je pourrais juste pas réparer on va mettre un 6 on en fiche 3 mais 2 à lui lui il est dégommé lui on lui en fuit je 2 donc par contre il est détruit donc j'ai arrêté par la carte et lui on lui en fiche 2 mais du coup il est dégommé ok donc là ils sont 2 c'est pas si mal que ça non oui là je peux utiliser un 2 ici pour me soigner de 2 et infliger 2 de dégâts à lui donc avec le blindage je m'inflige 1 je récupère la carte même si un 1 ça me sert pas à grand chose lui il est tout seul par contre maintenant mais pour le coup je m'en fiche malince bon de toute façon une fois qu'il n'y aura plus personne pour l'aider ce ne sera pas trop mal je peux encore jouer un dé je pense que je vais rester comme ça je vais utiliser le 1 pour percuter oui de toute façon il va aller là-haut attendez c'est je me suis trompée lui il se dépasse qu'à la fin du tour et pas à la fin d'une étape parce que la fin du tour du coup c'est ce qu'on vient de faire on a fait un tour je me suis compliquée la vie je me suis compliquée la vie donc là si je peux percuter ça lui fera un dégât là c'est quoi en dessous c'est en 5 donc ça ne m'intéresse pas le percuter si je percute non c'est pas très intéressant donc on va rester comme ça et j'ai un 3 le 3 j'ai que lui sinon je fais un 2 là mais il y a une déréparation là peut-être pour le moment on va rester comme ça on va voir ce qu'il se passe ok alors un 2 ou un 6 il n'y a aucun des deux hop on va en s'en dé qu'est-ce qu'il se passe un 3 tu cherchais une carte et demie et ajoutez-le à l'arrière ok dynamite j'ai 3 5 et 1 5 j'ai plus d'emplacement pour 5 si je pourrais faire ça ça peut être pas mal il fallait un 4 après je peux faire 3 je modifie ouais ça ne me convient pas trop cette histoire un 2 ça aurait été bien ça c'est pas trop mal mais ça fait un seul quoi de toute façon ouais si je peux en mettre ça ça aurait été parfait je vais utiliser ma cape pour percuter hop ils vont aller là j'en fiche un dégât un 2 je pense il y a beaucoup de points de vie et surtout il explose si on dépasse et ça fait des dégâts aux équipements alors c'est pas terrible je peux déplacer un véhicule ah non j'ai juste percuté puis ça ça pourrait être pas mal ouais ça ça pourrait être pas mal donc 3 on va utiliser la carte pour activer celui-ci donc on fait 2 ici 2 en dessous on peut déplacer l'un des véhicules ah oui mais ça marche pas parce que je voulais déplacer lui là mais il faut que ce soit dans la zone c'est moins intéressant que ce que je pensais je vais le envoyer là je pense que ça change et on peut modifier un dé avec plus ou moins un ah ouais c'est peut-être pas mal on va ajouter un donc là ça fait 4 donc on fait un dégât là on soigne de 2 et on fait 2 dégâts ailleurs donc on va mettre sur lui hop ok donc là je le récupère parce que c'était un coup critique et j'hésite à en faire pareil en vrai on va refaire pareil avec lui c'est vraiment juste pour lui infliger un dégât mais bon hop on va faire par là et on fait 2 dégâts ailleurs on va faire ici ok on va rester là-dessus on va rester là-dessus je lance les dés alors un 5 il n'y a pas de 5 donc on lance et 4 infliger 2 dégâts un équipement d'autre choix en ignorant le blindage pas de souce hop ok j'ai eu de la chance c'est des 3 que j'ai lancé c'est pas tombé sur des méchants donc j'ai un 5 et un 4 bah le 4 je vais le mettre là ça va être très bien hop 1 2 on en est et j'ai fait des dégâts sur lui ça fait pile 6 donc je récupère la carte j'ai du 2 le 2 c'est bien avec ça donc on va l'utiliser avec le 1 on va percuter ici donc on lui a pris un dégât et il passe en dessous alors on va lui mettre un marqueur rouge pour 5 dégâts on va utiliser le 2 pour activer cette carte là donc on lui fait un dégât ici et on afflige un dégât dans le zoom et on va utiliser le 5 de toute façon il faut tous les utiliser utiliser le 5 là ça lui fait juste un dégât c'est toujours cette prise je crois qu'on peut pas vraiment faire mieux bon donc nouveau tour on récupère les dés lui il se déplace là où il y a le plus de monde donc c'est à dire là-haut ça je l'ai utilisé du coup je crois bien que oui hop ok j'ai relancé ou pas là je sais plus je crois pas je crois que je les ai remis juste remis dedans on va les lancer c'est pas très grave c'est juste que je les avais déjà lancés alors 4, 5 ou 6 4 on va pas le faire 4 donc on va lancer l'un des deux là 1 après j'ai 4 dégâts en équipement de votre choix en améliorant le blindage on va y en mettre là 1, 2, 3 4 ok alors j'ai beaucoup de petites valeurs mais mais ça peut être pas si mal que ça alors on va utiliser le 1 pour percuter donc on va faire un dégât on va le mettre à lui et en choisir où ils vont donc lui il va aller tout seul là ou là on a pas de 5 ça va être bien 5 c'est pas trop mal et ces deux là on va les mettre en dessous hop on passe pas devant mon bolide on va utiliser un 2 pour récupérer 2 d'équipement en fait j'ai 2 dégâts dans une autre zone donc on a 5 de plus là on change c'est plus visible on va refaire la même action ça me semble pas trop mal donc on enlève 2 on lui affiche 2 on a encore on a encore 4 4 ici ça peut être pas mal ah je peux plus j'ai déjà utilisé 3D ok dommage j'aurais peut-être même mieux fait ouais au lieu d'utiliser le 2 j'utilise le 4 ça revient en même je me soigne c'est juste que là j'afflige un dégât chacun ok et on relance on va bien finir par l'avoir à l'usure alors 2 ou 5 dans les deux cas on n'a rien 3 on va piocher une carte et demie ajouter la zone arrière dommage ça n'en finit plus donc là le 3 on l'a fait il me reste un 5 et un 6 5 et un 6 5 là ouais on peut faire ça 5 là on inflige 3 ici donc ça fait pile 6 on récupère la carte et on inflige un seul là et c'est pile on récupère la carte ça tombait plutôt bien en fait je n'avais pas calculé autant mais ça tombe plutôt bien est-ce qu'on fait il faut un truc intéressant il faut qu'il soit tout seul pour qu'on puisse infliger tes dégâts je vais faire un là je vais faire des dégâts après il y a encore un tour il y a encore un tour après on va la garder peut-être celui-là quand même on va utiliser le 3 là pour lui faire des dégâts on peut le déplacer on va le déplacer en haut c'est un peu con si après on fait si on fait un 2 hop 2 en haut là et plus ou moins un à un dé ah bah non parce que là l'emplacement est déjà pris donc je ne peux pas le mettre pas très grave pas très grave on n'est pas trop mal au final ok on lance le dernier 6 c'est un 6 non mais en bas oui 6 ça inflige 2 partout donc ça inflige 2 au moteur vu qu'il y a un emplacement détruit ok et il me reste un 4 voilà parfait ici bon il n'y a personne à taper on répare de 2 on va réparer là on ne peut pas réparer le moteur mais on va réparer ici et on inflige 2 à distance donc on va prendre 1 et c'est en échange contre un 5 ça fait il y a un 16 ok donc il en reste 8 je pourrais réactiver celui-là ouais j'ai mis carte 4 bon de toute façon ça peut être pas mal quand même je vais l'utiliser la carte là donc j'inflige 1 il n'y a personne je me soigne de 2 et j'inflige 2 à lui ok nouveau tour lui il va rejoindre son copain copain à la rescousse on va lancer les dés alors 6 1 et 1 on va partir sur le 1 pour éviter d'avoir trop mal 1 1 4 dégâts on voit quand même 4 dégâts on va y mettre en haut hop alors par contre nous on a des trucs pas mal aussi il faudrait qu'on le fasse se bouger il faudrait qu'on le percute on va utiliser un 3 ouais on va utiliser un 3 pour percuter lui il va aller là et lui là hop on utilise un 4 ici pour un fichier un dégâts là on se soigne de 2 et on inflige 2 à distance oui donc on est à 20 il lui en reste plus 4 points de vie on va refaire la même chose un dégâts là on se soigne de 2 on lui inflige 2 il lui en reste 2 points de vie et on utilise le 3 ici pour lui infliger 2 et il est mort alors est-ce que c'est à la fin de la partie que ça s'achève oui ça s'arrête immédiatement il faut gagner la partie dès que le boss est éliminé donc on vient de gagner alors il y a sûrement plein d'erreurs j'ai essayé de mettre tout ça au montage et en tout cas j'espère que ça vous a montré un peu comment ça se jouait je ferai une autre partie parce que j'aurais déjà un peu plus compris les règles mais pour le moment j'aime assez bien je ne sais pas encore si je vais faire le chapitre 2 ou je vais retenter le chapitre 1 histoire de refaire vraiment dans la règle de l'art mais voilà déjà ça vous montre un aperçu j'espère que la vidéo vous a plu on se retrouve très bientôt pour notre vidéo et puis je vous dis à très bientôt amusez-vous bien